Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube, ici Mr. Flamingo, et bienvenue pour une nouvelle vidéo critique. Aujourd'hui, je vais vous parler du film québécois Les Affamés. Le film Les Affamés est écrit et réalisé par Robin Aubert et met en vedette Marc-André Grondin, Monia Chokri, Charlotte Saint-Martin, Micheline Langteau, Marie-Ginette Gay, Brigitte Poupard et d'autres acteurs. Honnêtement, le seul acteur que je connais dans cette liste, parce que là je suis sur Wikipédia, c'est Marc-André Grondin, qui a joué aussi dans Goon, le dernier, le dur à cuire et dans Goon, le dur à cuire. C'est le seul acteur que je connais parmi les acteurs nommés. Au début, je ne savais pas à quoi m'attendre, je n'ai pas vu de bande-annonce avant d'aller voir le film, je me suis fié juste aux critiques, j'avais le goût de faire un peu de changement et de ne pas juste me fier aux bandes-annonces. D'un côté, lorsque le film a commencé, au début j'étais très perplexe. Je ne savais vraiment pas si j'avais pris la bonne décision d'aller voir ce film-là ou non. Et au fur et à mesure que ça avance, ce n'est pas mauvais du tout. C'est sûr que quand le film commence, tu es genre « Ah, j'ai-tu bien fait de choisir ce film-là? » Parce qu'il y a quelques points négatifs que j'aimerais parler avec vous. C'est que ce n'est pas l'épidémie, elle commence comment. Et un autre point négatif, qui est un point fort, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue. La plupart du temps, c'est des actions qui se passent et ce n'est pas forcément une mauvaise chose parce que ça rend le tout un peu plus humain, tu vois, un peu le cheminement des personnages malgré le fait qu'il manque de dialogue. J'ai trouvé que l'ambiance était extrêmement présente malgré justement le fait que ça ne parle pas tout le temps. C'est simplement bien amené, bien écrit, l'ambiance est très présente, le jeu des acteurs est excellent. Alors que comme je ne savais pas à quoi m'attendre, j'ai été vraiment agréablement surpris. C'est sûr que comme je disais un peu plus tôt, ce qui m'a déçu, c'est que tu ne sais pas comment ça commence. Rien du tout à ce niveau-là. Mais le reste, je comprends pourquoi le film a eu des bonnes critiques, une irada, de la part des critiques professionnelles, c'est bon. Et j'espère sincèrement que le film va rembourser son budget, qu'il pourrait avoir une suite, parce que la fin nous laisse sur notre fin. Littéralement. D'où le titre du film. Robert Robert a fait une super grub dans le scénario, dans la réalisation, les acteurs étaient bien dirigés, ils jouent bien. Et sincèrement, si le film peut avoir une suite, ça serait vraiment le fun. Sur ce, là, c'est pas mal tout pour cette critique. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à la chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans les prochaines vidéos. Et pour rejoindre le club et la gang des Femmes en Rose. Sur ce, Flamingo out. Hey, le grand, c'est quoi que t'es temps pour t'abonner, sacrément?